Bonjour à tous, je suis Anna Arth. Bienvenue à cet webinaire sur l'intégration de la géostatistique basée sur les modèles dans le service de la donnée tropicale. Je travaille à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et je suis chef de projet pour Tropical Data Geostatistics. Juste un minute. Voilà la structure du webinaire. Tout d'abord, je vais vous donner quelques détails sur l'administration du webinaire, comme la manière de poser les questions et de choisir la langue de votre choix. Nous passerons ensuite directement à un aperçu de la géostatistique basée sur le modèle MBG, présenté par l'Université de Lancaster. Ensuite, nous passerons en revue quelques exemples de cas d'utilisation de MBG dans les enquêtes sur le tracom, puis comment le MBG sera incorporé dans le service tropical data. Enfin, nous examinerons les recherches en cours à les prochaines étapes. Nous terminerons par une séance de questions-réponses avec nos panélistes de l'OMS, l'Université Lancaster, le Tropical Data, RTI et le ministère de la Santé de Tanzanie et du Nigeria. Avant tout, quelques détails. Nous avons des interprètes simultanés pour le français, le portugais et l'espagnol. Si vous cliquez sur le symbole de l'interprétation montrée dans l'image en haut à droite, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Ce webinaire sera également enregistré et sera disponible sur le canal YouTube. Vous n'avez pas accès à vos caméras et microphones, car il y a beaucoup de monde dans ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, veuillez les poser dans la boîte Q&R. Vous pouvez également voter pour donner la priorité à des questions intéressantes. Si vous avez des questions pour un panéliste spécifique, veuillez l'indiquer en mentionnant le nom du panéliste dans la question. Comme j'ai dit, les réponses aux questions seront données à la fin de la séance, donc dans la deuxième partie de la journée. Les questions et les réponses seront rassemblées et envoyées à tous les participants après le webinaire. Ce webinaire dure une heure, donc s'il y a beaucoup de questions, nous ne pourrons peut-être pas répondre à tous, mais nous répondrons à toutes les questions posées dans la session de questions-réponses par un rapport post-webinaire. Et maintenant, on va écouter Misaki Sasanami de l'Université de Lancaster qui va parler d'un aperçu de MBG. Bonjour, je suis Misaki Sasanami. Je suis chercheuse associée à l'Université de Lancaster. À partir de cette diapositive, j'aimerais vous donner un aperçu de la géostatistique. Pour évaluer l'état d'élimination du trachom, Tropical Data soutient les enquêtes des terrains et l'analyse des données pour estimer la prévalence du TF et du TT pour chaque unité d'évaluation, ou UE. Cependant, au fur et à mesure que nous progressons vers l'élimination, il devient plus difficile d'estimer les faibles niveaux de prévalence. Et il est impossible d'estimer la prévalence dans les unités ou les enquêtes de terrain et d'analyse. Donc, un autre problème est que les intervalles de confiance donnent des problèmes en cas d'interprétation. Il y a donc le fait qu'on utilise cette géostatistique, l'MBG, et nous tenons à souligner que les méthodes standards actuelles ne seront ni modifiées ni remplacées, mais que l'MBG constitue une amélioration des méthodes effectivement déjà utilisées actuellement. Qu'est-ce que la géostatistique MBG ? Il s'agit d'une branche de méthodes statistiques qui s'appliquent à l'analyse des données géolocalisées, dans le but d'étudier des variations géographiques dans une région d'intérêt, lorsque les données disponibles se limitent à des lieux étudiés. La différence avec les méthodes statistiques non spatiales réside dans la capacité de quantifier et à prendre en compte la corrélation spatiale, c'est-à-dire les phénomènes selon lesquels les choses sont plus similaires lorsque les lieux géographiques sont plus proches. On sait que la prévalence du trachome a tendance à se regrouper dans l'espace, dans ce cas, nous pouvons tirer parti de la corrélation spatiale pour que les informations provenant des sites échantillonnés puissent aider à comprendre les sites voisins qui ne sont pas échantillonnés. Comment cela fonctionne dans la pratique ? Vous voyez dans la map à l'écran, nous ne disposons que de données provenant d'échantillons, car il n'est pas possible d'examiner toutes les personnes présentées dans la zone d'intérêt. Si nous calculons simplement la prévalence, nous supposons implicitement que la prévalence ou le risque de la maladie est uniforme dans l'espace au sein de la même unité d'évaluation. En revanche, MBG nous permet de traiter la surface de risque comme étant continue dans l'espace, comme le montre la carte du milieu. Ces facteurs de risque des maladies infectieuses, tels que la température, la précipitation et la densité de la population ont tendance à être corrélées et à varier régulièrement dans l'espace, tout comme la maladie, qui en dépend. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous observons souvent une corrélation spatiale dans les maladies infectieuses. L'étape suivante consiste donc à agréger la surface continue à l'échelle spatiale souhaitée. Dans le cas du trachome, nous pouvons le faire au niveau de l'unité d'évaluation. En outre, nous pouvons fournir la probabilité prédictive d'élimination, PPE, qui peut être interprétée comme la probabilité d'avoir atteint l'objectif d'élimination. Lorsque la valeur se rapproche à 100 ou à 0 %, nous pouvons être confiants que l'élimination a été ou n'a pas été atteinte. Si la valeur approche à 50 %, il y a beaucoup d'incertitudes et nous ne sommes pas sûrs de l'état d'élimination. Contrairement aux intervalles de confiance conventionnels de 95 %, la probabilité prédictive fournit une quantification plus tangible de l'incertitude. Ces deux principaux résultats sont statistiquement fiables et avantageux à deux égards principalement. Avant tout, l'amélioration de la précision des estimations et de la prévalence. Comme l'MBG peut utiliser les données des sites échantillonnés pour informer les sites voisins non échantillonnés, nous pouvons utiliser au mieux les données limitées. Le processus d'ajustement du modèle permet aux données de choisir la force optimale des informations que nous pouvons impriter aux localités voisines. L'étude précédente a analysé les données sur les CT en Éthiopie et a montré que la méthode AMBG a permis d'obtenir des estimations de la prévalence de CT dix fois plus précises que la méthodologie standard actuellement utilisée. Le deuxième avantage est l'utilité de la probabilité prédictive d'élimination. Je aimerai utiliser ici un exemple du Brésil. Traditionnellement, sur la base de la prévalence estimée, nous classons les UE en deux catégories, celles qui ont atteint l'objectif d'élimination ou celles qui n'ont pas atteint l'objectif d'élimination. Sur la carte de gauche, nous pourrions conclure que les zones vertes ont atteint l'objectif d'élimination, tandis que les zones jaunes ne l'ont pas atteint. Toutefois, cela ne renseigne pas sur l'incertitude qui entoure cette classification. Au lieu de cela, si nous examinons la probabilité d'élimination produite par AMBG sur une carte de droite dans la zone rouge, la probabilité d'élimination est d'environ 70 %. Cela peut faciliter la discussion sur la question de savoir s'il y a un niveau d'incertitude tolérable pour les décideurs politiques. En raison de son utilité, AMBG est de plus en plus utilisé pour un large éventail de maladies infectieuses. Voici la liste des MTN pour lesquelles l'AMBG a été utilisé pour guider l'effort d'élimination. En résumé, je voudrais souligner la différence entre l'approche de l'enquête standard et les méthodes AMBG. L'approche actuelle calcule la prévalence de l'ATF ou du TT unité par unité au fur et à mesure que les enquêtes sont terminées. La prévalence par âge ou par âge par sexe de l'ATF ou du TT est calculée et normalisée à l'aide des données de recensement. On obtient ainsi la prévalence standardisée de l'ATF ou du TT dans chaque unité d'inviolation. En revanche, par la méthode MBG, nous combinons les données à l'intérieur d'un même pays. Nous suivons les mêmes étapes que les méthodes standards, c'est-à-dire que nous calculons la prévalence par âge ou par âge et par sexe, puis nous les standardisons. La principale différence est que nous tenons également compte de la corrélation spatiale entre les grappes échantillonnées et les variations au niveau individuel au sein des groupes si les données appuient sur leur preuve. En outre, nous avons commencé à étudier si la présentation compte d'autres facteurs améliorent l'exactitude et la précision. Les résultats finaux sont la prévalence et la probabilité prédictive d'inviolation. Et maintenant, nous avons un aperçu de la MBG et on va passer à des exemples sur la geste d'ici qui, basé sur le modèle, a été déjà utilisé. Notre premier intervenant est M. Dr. Georges Cabona du ministère de la Santé de Tanzanie et après, on aura Nicolas Olobio du ministère de la Santé du Nigeria. Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience de l'utilisation des MBG de cette méthode dans mon pays, la Tanzanie. La Tanzanie utilise activement la stratégie SAFET depuis 1999, en commençant par une initiative pilote dans certains des sites, à la suite d'enquêtes de références exhaustives menées à l'échelle nationale entre 2004 et 2012, ciblant 105 des sites identifiés comme étant les plus vulnérables au tracom, les efforts d'administration massives de médicaments ont été étendues. Cette extension a couvert un total de 509 districts, soit 77 unités d'évaluation. En outre, 89 districts ont été jugés éligibles pour le programme de chirurgie de trachésie trachomateuse. Historiquement, la prévalence de la trachomateuse folliculaire chez les individus âgés de 1 à 9 ans et la prévalence de la CT chez les adultes âgés de 15 ans ont été évaluées ces matinements. Dans le cas où une enquête sur la prévalence de la TF n'a pas été justifiée, il devient approprié de mener une enquête sur la CT uniquement dans le but d'estimer la prévalence de la CT, justement. Au cours de notre présentation aujourd'hui, on va se concentrer sur 11 districts spécifiques qui répondent aux critères définis par l'OMS pour mener des enquêtes sur l'impact du trachom et les enquêtes de surveillance du trachom. La prévalence de la trachomatose folliculaire était inférieure à 5 %, tandis que la prévalence de la trachiasis était supérieure à 0,2 % lors des dernières enquêtes. Bien que le district ait achevé avec succès les programmes de chirurgie de la CT, éliminant l'arrière de la CT grâce à une couverture géographique complète, les observations des agents de santé de première ligne ont soulevé des soupçons quant à la prévalence de la CT. Ces soupçons ont ensuite été confirmés par les programmes, ce qui a entraîné une demande d'enquête sur l'anatoxine uniquement afin de valider la prévalence. Les données récentes indiquent que la combinaison des districts voisins présente des caractéristiques similaires dans une unité d'évaluation plus grande appelée superunité d'évaluation. Cela permet d'obtenir des estimations précises de la prévalence de l'anatoxine par le biais d'une approche géostatistique. Nous avons choisi cette approche non seulement en raison de sa fiabilité, mais aussi en raison des économies réalisées en réduisant le nombre de groupes au sein d'une super UE. Par conséquent, nous avons fusionné les onze conseils de district en cinq super unités. Cette carte montre les cinq super UE, chaque UE, comptant en moyenne trois districts, une population comprise entre 340 000 et 570 000 habitants. Nous avons utilisé les données sur les enquêtes sur les TRACOM de 2014, 2017 et 2018 pour utiliser une approche géostatistique dans la sélection aléatoire de 30 villages pour chaque super unité d'évaluation. À titre d'exemple, les points surlignés en bleu illustrent la distribution des groupes sélectionnés pour la super unité d'évaluation de Tawar. Et maintenant, quelques données. Nous avons analysé les données en utilisant le modèle géostatistique et binomial qui a été appliqué à l'ensemble des données. Ce modèle nous a permis de générer une probabilité que la prévalence standardisée à niveau de la super unité d'évaluation soit inférieure à 0,2 %. Les résultats de cette analyse ont indiqué que la probabilité que toutes les unités d'évaluation aient réussi à éliminer l'anatoxine était presque négligeable, dont 4 sur 5 super UE. Il a donc été décidé de rétablir le programme de chirurgie de TET dans 11 districts. En outre, des plans sont en cours pour réaliser des évaluations d'impact en utilisant la même méthodologie et dans les mêmes super unités d'évaluation. Merci beaucoup pour votre attention. Et après, l'étude des cas de Nigéria fournie par le ministère de la Santé du Nigéria. Cette étude a été menée sur une seule unité appelée Newman, LGA, dans l'état d'Amwadamwa, au Nigéria. Le contexte est similaire à celui de l'étude du cas de Tanzania, où la cartographie est différenciée en référence à 2017. Et on a pris en compte la prévalence au sud du seuil de 0,21 %. Les unités voisines avaient toute une prévalence de trichiasis inférieure à 0,2 %. L'objectif initial était de déterminer si la différence de prévalence observée entre les enquêtes était biologiquement significative ou s'il s'agissait d'un artefact d'erreur d'échantillonnage. La nouvelle estimation avait un PPE de 0,447, donc l'essai d'élimination de confiance de 50 % environ avait été atteint, ce qui est trop faible. Et donc, on a utilisé une nouvelle approche pour voir si l'MBG peut être utilisé pour peaufiner la zone géographique pour les activités de détection des cas de trichiasis. Et cela nous intéressait parce que dans de nombreux districts, la prévalence de trichiasis n'est pas homogène d'un groupe à l'autre, mais présente plutôt des signes de focalité, ce qui indique que le défi du programme était confiné à la zone géographique spécifique. MBG permet d'engager les prédictions du modèle à n'importe quelle échelle spatiale, par exemple sur le district ou le village. Elle peut identifier des zones géographiques où la probabilité de prévalence du trichiasis était élevée, ce qui pourrait permettre de mieux cibler les ressources du programme. Cela peut également montrer où il est à propos de diviser les districts en arrêtant le traitement dans des zones où il y a une forte probabilité que l'essai ait été atteint en le recadrant complètement dans l'unité, ce qui est politiquement acceptable et permet une mise en œuvre pratique des interventions futures. Et ceci dit, en utilisant l'MBG, on a pu donc générer une carte de la prévalence standardisée prédite du TT sur une grille couvrant l'ensemble de l'unité. Le modèle MBG prévoyait que la majorité des cas de TT seraient localisés dans l'ouest de l'unité, comme montre le graphique des droits où la couleur verte prédit une forte prévalence de TT. Cependant, la recherche des cas a montré que la plupart des cas de TT se trouvaient en fait dans l'est. Et la probabilité prédictive d'élimination de l'ensemble de l'unité était d'environ 50 %, ce qui indique que le modèle comportait une grande partie d'incertitudes. Cette incertitude était probablement due à un manque de données. Il y avait une forte proportion de zéros dans l'ensemble des données de nombreux groupes sans aucun cas d'anémie infectieuse. Et en raison de l'incertitude, les prochaines étapes pour cette unité consisteraient à suivre les lignes directrices standards de Tropical Data, recherche des cas de maison à maison ou mise en œuvre d'un programme de traitement. Voilà quelques exemples d'utilisation des modèles géostatistiques, mais il y a d'autres façons dont la géostatistique est peut-être utile. Par exemple, en mars 2022, 17 pays couvrant 240 districts sont signalés par l'OMS comme difficiles à attendre, ce qui signifie que les enquêtes ne peuvent pas être menées et que le pays ne peut pas connaître leur situation en matière de trachome. Et donc, on peut utiliser cela pour extraire les données des unités environnantes afin d'estimer la prévalence de la tuberculose du tétanus. Et donc, on peut combiner les données des enquêtes de base d'impact de surveillance pour estimer la prévalence du trachome et essayer de prédire une récule d'essence si cela est possible. Donc, dans la section suivante, je vous donnerai un bref aperçu du contexte dans lequel Tropical Data a décidé de commencer à étudier l'utilisation de la MBG ainsi que dans la manière dont nous travaillons à l'intégration de la MBG, étant donné qu'un certain nombre de critères doivent être remplis. L'idée d'utiliser les LBM dans la lutte contre le trachome est donc en gestation depuis un certain temps. Elle a été formalement discutée pour la première fois en 2018 lors de la quatrième réunion scientifique mondiale et il en est ressorti que l'analyse des MBG a été considérée comme un moyen acceptable de démontrer que l'élimination du tétanus avait été atteinte. Elle a également été discutée lors des défis de la fin du jeu en décembre 2021 et lors de la guette 2020 à Istanbul en avril. Nous savons donc que la MBG a été approuvée par l'OMS, mais cela ne signifie pas qu'elle sera utilisée pour toutes les futures enquêtes sur le trachome et qu'un certain nombre de critères doivent être remplis avant que nous puissions utiliser la MBG. Il s'agit donc d'un ordre de décision qui donne un aperçu très simple de ce dont nous avons besoin pour exécuter un modèle MBG. L'une des premières choses à faire est de savoir si nous disposons de fichiers de formes et mises à jour pour les UE en question. Ce que j'expliquerai plus en détail dans la diapositive suivante, les données doivent également présenter une corrélation spatiale dont l'analyse sera soutenue par le Centre for Health, Informatics, Computing et Statistics de l'Université de Lancaster. Le GPS, au niveau du menage et de la grave absence de preuves de mouvements dans la population, les importants et l'accès aux données covariables nécessaires sont également des conditions requises pour l'utilisation de la méthode MBG. J'ai mentionné dans la diapositive précédente que j'allais expliquer pourquoi les fichiers de formes sont importants. Tout d'abord, un fichier de formes est la façon dont les données décrivent l'emplacement, la taille, la forme et les limites d'une zone définie sont stockées et affichées. Ces données sont constamment modifiées et mises à jour en faisant des changements administratifs locaux qui se produisent assez souvent, par exemple lorsqu'un district se divise en deux districts distincts, comme le montre ce graphique. La création de fichiers de formes est souvent très en retard par rapport à ces changements et si des enquêtes sont prévues dans des districts nouvellement formés pour lesquels il n'existe pas encore de fichiers de formes et ou de cartes, il ne manque un élément crucial de l'information nécessaire pour effectuer une sélection de grappes à l'aide de méthodes géostatistiques. Les méthodes d'enquête standards peuvent toutefois être utilisées tant que nous savons à quel district appartient chaque groupe. Nous allons maintenant revoir en effet la recherche à propos des tropical data et des équipes qui sont impliquées et on va parler également des prochaines étapes de notre projet. Nous avons mentionné dans les diapositives précédentes de covariables telles que les précipitations et l'altitude, qui sont deux variables susceptibles d'influer sur la prévalence du trachome. Des recherches récentes menées par Clara Burgère ont mis en évidence un certain nombre de facteurs écologiques liés à une forte prévalence du trachome, notamment les précipitations, la température, l'altitude, la ruralité et l'accès aux services médicaux, aux écoles, à l'eau et à l'assainissement. L'arrêtité et la distance par rapport à des sources lumineuses stables ont été indiquées pour la prévalence du TET. Cependant, savoir quels sont les facteurs de risque n'est pas la fin de la recherche. Nous devons encore prendre des décisions. Quelques variables doivent être incluses dans le modèle et dans quelles mesures sont-elles bénéfiques ? Et dans le même ordre d'idée, les modèles doivent-ils être standardisés ou adaptés à chaque pays ? Misaki et Clara étudient toutes les deux la manière dont les variables influencent le trachome dans différents pays. Il est possible que nous devions adapter les modèles à chaque pays au cas par cas. Par exemple, dans le pays A, les précipitations, l'altitude et l'aridité influencent le plus la prévalence du trachome, tandis que dans le pays B, l'accès à l'eau, l'assainissement et aux services médicaux a plus d'influence, de sorte que nous ne pourrions pas utiliser des modèles identiques pour les deux pays. Une autre partie de la recherche consiste à décider de l'origine des données variables, car la cohérence est très importante et à déterminer ce qu'il faut faire si les facteurs de risque changent au fil du temps. Ce sont toutes des questions auxquelles il faut répondre avant de mettre en œuvre la MBG dans le service des données tropicales. Les prochaines étapes sont donc les suivantes. Explorer le niveau d'autonomie, automatisation de l'analyse MBG, décider des covariables utilisés de la manière de faire, développer le code et l'incorporer dans le processus existant de Tropical Data, développement d'une interface conviviale intégrée à la plateforme Tropical Data, développement du matériel d'orientation sur l'interprétation des résultats pour les pays, et également les documents sur les méthodes MBG de Tropical Data. Donc, on va écrire ce type de document pour avoir des processus le plus transparents possible. Et une autre chose très importante à souligner, nous avons besoin de la collaboration, du support de tout le monde au sein de la communauté pour pouvoir continuer dans ce projet. nous avons besoin d'un retour d'informations constant et nous avons besoin de poussiner en effet toutes les informations que nous allons collecter et recueillir. Donc, en résumé, le modèle MBG permet d'améliorer la précision de l'enquête, peut prendre en compte d'autres facteurs de risque tels que les précipitations par exemple, mais également l'altitude, la température, la démographie, etc. Plusieurs critères doivent quand même être remplis pour utiliser le modèle MBG. Le résultat final est la prévalence en pourcentage et l'EPP. Les méthodes d'enquête standards sur le terrain restent en changé. Il reste encore beaucoup de travail à faire et à accomplir avant une mise en œuvre généralisée. Donc, juste pour conclure, j'aimerais bien souligner en effet les personnes les plus importantes qui ont été impliquées dans ce projet et certaines d'entre elles seront disponibles aujourd'hui pour répondre à vos questions en effet dans la partie de Q&A. Donc, une dernière diapositive, la raison pour laquelle il s'agit d'un webinaire est que lors de GATT 2020, Stamboul, en avril 2023, nous avons présenté des recherches sur les MBG, sur les MBG, pardon, et à notre surprise, il avait beaucoup de confusion et quelques inquiétudes sur la façon dont les MBG vont changer les méthodes de données tropicales. Éric de l'Ouseid était là et il était très enthousiaste, mais il a justement noté qu'il avait beaucoup de confusion dans la salle. Il a donc suggéré que nous fassions un webinaire pour l'expliquer plus dans les détails. Donc, ce webinaire est dédié à Éric et mon cher. J'aimerais bien remercier donc à tous les partenaires, les ministères de la Santé qui nous ont donné la possibilité d'utiliser les données pour notre méthode et j'aimerais bien remercier également cette sévère City Use Aid pour donc l'organisation de ce webinaire. Donc, nous allons continuer maintenant. Nos panélistes du jour de Santana Bactéry, Anthony Solomon, Clara Bourguet, Emmanuel Giorgi, Emma Hardinga, Mizaki Sasanemi et Stéphanie Somerville. Et Georges Capobonan ne sera pas disponible aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, nous avons trois questions pour le moment. On va commencer par la première question. Donc, Tropical Data ou l'OMS ont-ils établi un niveau d'incertitude accepté pour les estimations de la probabilité d'avoir atteint les objectifs d'élimination basés sur la MBG ? Bonjour à tout le monde. Merci pour cette question. Donc, nous avons déjà parlé de cela pendant la conférence d'ensemble. Il s'agit également d'une question pour laquelle il faut réfléchir avant de donner une réponse. Il s'agit donc d'une question qui parle du niveau d'incertitude que les gens, que les personnes sont disposées à accepter au sein de la communauté, par exemple. Donc, nous n'avons pas encore défini, en effet, ce niveau et on aura encore besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus de travail, en effet, pour y répondre. Merci beaucoup, Anthony. On a une autre question. Lorsque vous empruntez, entre guillemets, des informations sur les graphes OU et A vers Nantes, comment tenez-vous compte de l'âge des données, donc l'année de collecte que vous empruntez ? Dans certaines régions, vous pouvez avoir des districts avec un mélange de données d'enquête, éventuellement à plusieurs années d'intervalle. Êtes-vous à l'aise avec l'utilisation de données TT datant de 5 ans ou plus ? Oui. Donc, nous ne combinons jamais des données qui arrivent d'interventions différentes ou alors qui arrivent de phases différentes d'intervention. Donc, nous sélectionnons en effet les données des études et des interventions les plus récentes. Donc, nous utilisons à chaque fois les données les plus récentes, les données qui ont déjà été mises à jour, en ce qui concerne, par exemple, les données de surveillance. Nous n'utilisons pas de données de baseline, par exemple. Donc, au sein de la même zone. En effet, nous n'avons pas plusieurs études ou alors plusieurs enquêtes qui ont déjà été menées dans le passé. Donc, voilà, il s'agit d'une question tout à fait importante, mais pour le moment, nous nous sommes concentrés sur la compréhension des données qui sont disponibles pour le moment et l'histoire, l'historique en effet des interventions qui ont déjà été menées dans chaque communauté, dans chaque zone. Donc, pour le moment, nous avons juste évalué les différentes phases d'intervention. Donc, une question tout à fait positive, très, très utile. Mais pour le moment, nous travaillons de cette façon, comme je viens de vous l'expliquer. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Dans l'exemple du Brésil, ces districts étaient distants de plusieurs kilomètres. Avez-vous quand même pu imprunter des données provenant de distance aussi grande? Donc, je crois que dans ce cas-là, nous avons fait une autre chose légèrement différente, parce que des fois, en effet, quand on va collecter les données, on doit utiliser des informations complètement différentes et qui arrivent également de collectes différentes menées à une échelle différente ou alors dans des lieux, dans des endroits différents. Donc, dans le cas du Brésil, je ne me rappelle pas, en effet, l'échelle, en effet, de cette collecte de données, mais les données qui étaient disponibles faisaient référence à une partie complètement différente, à une zone complètement différente, en effet. Donc, en effet, cette zone-là était trop éloignée pour pouvoir utiliser ces données-là. Donc, nous nous sommes consultés, nous avons consulté également les personnes qui avaient déjà travaillé sur ces données-là, qui nous avaient fourni ces données-là et nous avons donc décidé ensemble de ne pas les utiliser, parce qu'un quart d'enfant a parlé d'une zone trop éloignée. Donc, des fois, même si on a plusieurs données à notre disposition à mettre ensemble dans un seul modèle, ça peut causer quand même des difficultés, parce que les modèles sont très stricts et chaque modèle doit faire référence à une zone bien précise. Donc, nous devons sélectionner quand même les informations que nous avons à notre disposition. même sur la base, en effet, des zones à étudier et des modèles à mettre en œuvre et à utiliser, bien évidemment. Donc, là, à chaque fois, on prend des décisions au cas par cas. Merci. Et nous avons également un commentaire qui était déjà en français, en effet. Nous avons une autre question. Il serait idéal d'envisager d'impliquer les parties prenantes au sein des pays pour aider à renforcer les capacités d'utilisation des MBSG. Pour le tracôme et d'autres MBSG, il s'agit d'un sujet complexe pour un gestionnaire de programme et il serait donc idéal d'impliquer d'autres personnes pour les aider avec ces méthodes. Le soutien de l'université de Lancaster est excellent, mais il est nécessaire de créer des capacités dans les pays. En effet, je vais passer la parole à Emmanuel pour répondre également à cette question. Merci. Donc, je crois qu'il y a deux approches à mettre en œuvre, en effet, pour supporter les différents pays dans la mise en œuvre des modèles. Tout d'abord, donc, la création des compétences et également la création des compétences à l'échelle locale. Donc, fournir des compétences et enseigner une méthodologie, cela demande bien évidemment beaucoup de temps. Donc, sur la base de notre expérience, nous préférons, en effet, travailler dans des pays où on a déjà un contexte ou alors une base sur laquelle bâtir nos recherches et nos méthodes. Notre solution prévoit de développer quelque chose qui sera très facile à utiliser pour les gestionnaires des programmes ou alors d'autres personnes qui travaillent au sein des ministères de santé. Donc, utiliser cette méthodologie très simple sans avoir besoin forcément d'une formation pour se mettre immédiatement au travail et commencer immédiatement à utiliser cette méthode. Nous sommes maintenant en train d'utiliser une application axée et basée sur le web, sur Internet, qui va rendre cette méthodologie encore plus simple, facile à utiliser et plus accessible, bien évidemment. Donc, tout cela dépend également des méthodes, des recherches et nous allons présenter en effet cette application vers le mois de novembre pour la rendre accessible en effet à tout le monde et pour l'utiliser également pour le Tropical Data. Donc, deux solutions, tout d'abord la formation, la formation des personnes à l'échelle locale, donc des champions à l'échelle locale et ensuite utiliser une méthodologie plus facile, plus rapide pour rendre l'accès plus faisable à l'échelle locale. Très bien, merci. Une dernière question. Donc, merci pour ce webinaire. J'ai remarqué que l'une des utilisations possibles de la MBG était pour les zones inaccessibles, mais que dans la liste des critères, s'il y a des preuves de mouvements des populations importants, la MBG ne peut pas être utilisée. Cependant, je soupçonne qu'il existe un chevauchement important entre les zones inaccessibles et les mouvements de population existants. Existe-t-il des plans pour essayer de prendre en compte les mouvements de population et être en mesure de fournir un EPI? En effet, je crois que parmi les défis principaux, il y a l'intégration en effet des nouvelles zones, des nouvelles données au sein de notre processus. Nous avons besoin donc d'utiliser des modèles de plus en plus sophistiqués. Ce que nous avons déjà fait a été d'utiliser des modèles standards, en effet, pour le moment. Cela va représenter un défi pour l'avenir parce qu'en effet, pour nos modèles, nous avons besoin d'une approche d'accès sur les données. Donc, les performances des modèles se basent sur la précision des données et le fait d'utiliser des données qui sont mises à jour, bien évidemment, des données correctes. Donc, il s'agit de repérer le bon équilibre entre les données et les preuves qui sont existantes et de l'autre côté, le fait d'utiliser notre modèle de façon correcte sans avoir des résultats qui peuvent être faux. Et une autre chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est l'intégration en effet de tout cela dans le cadre déjà existant de façon empirique ou alors faisable, viable de façon empirique. Donc, voilà un autre défi pour nous. Merci. Une autre question de Nigel. Donc, merci pour le webinaire et désolé pour la question de base. Est-ce qu'il faut visiter plus de grappes en MBG qu'en enquête standard? Donc, normalement, nous avons déjà montré en effet que les MBG ont besoin de pas beaucoup de grappes en effet si on mène notre enquête en utilisant une approche géostatistique, bien évidemment. Donc, pour le moment, nous avons utilisé les MBG pour notamment évaluer l'élimination. Mais on a d'autres applications, bien évidemment, et d'autres types d'utilisation, c'est-à-dire pour définir une enquête. Et pour faire cela, donc, nous avons besoin d'utiliser plusieurs grappes. Quand on utilise ce type d'approche, on peut donc limiter les échantillons qui sont nécessaires et on peut augmenter les possibilités de classer les résultats de façon correcte. Donc, les MBG représentent toujours l'alternative meilleure par rapport à l'échantillonnage, par exemple, ou alors à une enquête standard. Nous avons déjà vu en effet que les MBG sont meilleurs également d'un point de vue de la réduction des coûts. Et nous avons une question. Je ne suis pas sûre du nom. Au fur et à mesure que de nouvelles enquêtes TIS et TSS sont mises en œuvre, je suppose que l'approche MBG peut intégrer de nouvelles informations provenant de ces enquêtes et mettre à jour les modèles prédictifs. Existe-t-il un moyen de conserver les enquêtes plus anciennes et de réduire l'importance des données TIS et TSS pour les plus anciennes qui sont intégrées dans le modèle? Emmanuel. Oui, je pensais à l'acronyme TIS et TSS. Cette question fait référence au fait qu'il faudrait développer d'autres moyens pour l'être à com. et donc, on utilise des données qui sont connectées au fil du temps, du temps. Mais si les données ne sont pas collectées, donc la plupart des cas, en fait, elles ne sont pas collectées pour comprendre une dynamique générale. Donc, il est difficile pour nous de... Bon, parfois, on a des données qui ont des provenances sur des régions différentes. Et donc, cela rend un peu difficile l'utilisation d'un modèle. Et c'est pour ça qu'il faut développer des idées pour combiner les séries de données qui ont une origine temporaire et géographique de contextes différents. Donc, toutes les données sont pondérées de la même manière. mais je crois que ce qui sera une approche meilleure d'avoir une connaissance plus précise du facteur temporaire. Mais, à nouveau, ces modèles sont plus faciles, plus simples par rapport à d'autres modèles qui sont utilisés. Et donc, on pourrait utiliser, on pourrait tirer encore davantage d'informations de données, mais aussi davantage d'incertitudes. Donc, il faut garder à l'esprit que si on veut acquérir des informations, on aura aussi davantage d'incertitudes. D'accord. Un bon point. Donc, il n'y a plus de questions, apparemment, pour le moment. Mais, comme j'ai dit hier, dans l'autre séance, on pourra recevoir des questions directement par mail. Vous pouvez les transmettre parce qu'on est toujours à disposition pour coopérer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment, mais aussi des commentaires, bien évidemment, vous pouvez les transmettre par mail. Et donc, si on n'a plus de commentaires ou plus de questions pour le moment, on peut clôturer la séance. D'accord. Alors, merci à tout le monde. Merci aux intervenants. Merci aux participants. Et merci à Emmanuel et à Misaki pour avoir répondu aux questions. Bon, merci. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501